Bonjour tout le monde, c'est Farage, et on se retrouve aujourd'hui pour notre... Ça doit être le 13ème épisode de ce Let's Play sur Twilight Princess. Alors souvenez-vous, on s'était laissé juste à l'entrée de la salle du boss pour le Temple Abyssal. Donc je vous avais dit que je ne pouvais pas le faire dans l'épisode précédent, parce que vu ce qui va se passer après, l'épisode va être long. Donc sans perdre plus de temps, c'est parti, on va se rendre dans la salle du boss. Alors ce boss, il est... Enfin moi je trouve qu'il est plutôt sympa, c'est peut-être l'un des meilleurs boss du jeu. Alors là par contre, pour le coup, on ne voit pas grand-chose. Ouais, il faut descendre, hein. Les meilleurs souvenirs sont bons, il faut descendre. Ouais voilà, on commence à voir quelque chose. Petite tentacule. Alors ça c'est aussi un gros clin d'œil à Ocarina of Time. Parce qu'il y avait un boss comme ça dans le Temple de l'Eau, c'était ça le boss, c'était une tentacule avec un œil dedans, il fallait attraper l'œil. Bon, ils n'ont pas exactement fait le même boss, hein, mais vous voyez. Octolacanthes, poisson fossile du crépuscule. Ah non, 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 ah merde. Alors il faut savoir un truc, autant ce boss, autant la deuxième partie est très facile, autant la première partie j'ai toujours galéré. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu veux me parler, toi, c'est pas le moment. On dirait qu'il tient à son œil, oui, mais non, mais je sais. Alors. Hop. Il est là son œil, hein, mais... Voilà. Des petits poissons bo-bombes. Où il est son œil ? Où est le petit œil ? Ah, il est de l'autre côté, d'accord. Allez, viens, viens de ce côté. Hop, là. Hop, je le vois. Non, c'est pas ça que je veux attraper. D'où ? Déjà ? Non, c'est pas déjà la deuxième partie du boss. Ah bon, bah, ok. Alors ça, ça doit être flippant, vous imaginez, vous êtes sous, je sais pas combien de profondeur, avec de l'eau tout autour, dans une pièce obscure, et vous voyez un monstre comme ça, il y a de quoi flipper, quand même. Enfin, à la place de Link, en tout cas. Bon, bah, c'est parti. Vous allez voir, cette partie, elle est pas très très difficile. C'est parti. On se voit, ça va, là. Je sais. C'est parti. Viens par là, mon petit, viens. Et voilà. Bon, vous voyez, le boss dans l'absolu n'est pas très très difficile, mais bon. Mais c'est surtout par rapport à ce qui va se passer après, parce que souvenez-vous, on va récupérer maintenant le dernier fragment de cristal d'ombre. Alors là, c'est un truc, je me suis toujours posé la question, où va toute cette eau ? Parce qu'on est quand même sous le lac Ilia. Alors, où va toute cette eau ? Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez, ça ressemble beaucoup au casque de Midona. Gagné ! Voilà enfin le dernier cristal d'ombre. Et il est pour moi ! Ne m'en veux pas, mais j'ai vraiment besoin de la puissance magique de ces reliques. En échange, je te promets de faire quelque chose contre Xanto. Les pouvoirs magiques qu'il possède ne sont qu'un leurre. Et je le prouverai en utilisant les pouvoirs de ce cristal. Dis. Dis. Je... Enfin, j'ai obtenu ce que je cherchais. Je suis désolé de t'avoir traîné de force un peu partout. Bon, eh bien, on sort d'ici ? Oui, madame. T'es quand même grande, cette salle, mine de rien. Bon, bref, allez. T'es sûr que tu veux sortir tout de suite ? Tu as fait tout ce que tu voulais faire ? Oui, madame. Bon, bref, allez. Bon, bref, allez. Xanto ! Tu pensais vraiment qu'une magie aussi pitoyablement désuète puisse être d'une quelconque utilité contre ma personne ? Sautes, rebelle que tu es, Midona. Pourquoi te dresser contre ton roi ? Notre roi ? Tu plaisantes ! Abuser de la magie de notre peuple ne fait pas de toi notre roi. La magie de notre peuple ? Tu penses que ma magie est ce pâle souvenir de pouvoir ? Voilà qui est amusant. Ce pouvoir m'a été conféré par mon dieu. Ce pouvoir est la magie du roi des ombres. Midona. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Midona. Que je te veux. Je fais tout cela pour notre peuple. Joins-toi à moi. Qu'il en soit ainsi. Je vais donc te rendre à ce monde de la lumière que tu chéris tant. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501